C'est formidable parce qu'il est en plein dans l'actualité, il était ce matin, peut-être certains d'entre vous ont écouté sur France Inter ce matin, donc il est en plein dans l'actualité de l'évolution du travail et de ses règles, voilà, donc comme il va partir d'un tout petit peu plus tôt que 21h, sans tarder je vous passe la parole. Merci de votre invitation, merci d'être là parce que le droit du travail c'est pas ce qui est plus connu, c'est un droit, je dis toujours, vital, intime, essentiel, pour 18 millions de salariés du privé, pour ce qui est de la fonction publique il y a 5 millions mais c'est un autre statut, le statut de la fonction publique, et le droit du travail il était donc inspecteur du travail pendant 30 ans, et pendant 30 ans je suis habitué de dire que tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constatée. Ce fut mon corps pendant toutes ces années-là, ce qui m'a permis, moi-même que j'avais travaillé 11 ans dans le privé auparavant, il fut plein de métiers pour gagner la vie, et l'inspection du travail, si jamais je ne l'avais pas été avant, m'a fait devenir plus tendre, parce qu'on constate partout combien le salariat, c'est-à-dire cette partie de la population énorme, majoritaire, qui crée des richesses et n'en reçoit pas la part qu'elle mérite, combien le salariat souffre. Il n'y a rien que je veux dire, et c'est ce que je vais essayer de vous décrire, en même temps que je vais vous parler du droit qui organise, bien ou mal, la relation de travail, et comment les salariés peuvent s'appuyer sur ce droit pour vivre mieux, atteindre la dignité et bénéficier en retour de salaire et de bien-être. Bon alors, d'abord il y a un petit mot sur le salariat lui-même, dans notre pays, je suis l'impression d'être prof là, ça va, un petit mot sur le salariat de ce pays, il y a 93% des actifs qui sont salariés, je vais vous faire réfléchir à ce chiffre, parce qu'on a toujours des images, oui, et alors 93% des actifs, il faut réfléchir par rapport à 1945, il n'y avait que 55% des actifs qui étaient salariés, 45% étaient des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des professions libérales, comme on disait, indépendants, et ils n'étaient pas salariés. Alors, en 70 ans, c'est le salariat qui gagnait, et les 45% de non-salariés ne sont plus que 7%, et les 55% de salariés sont devenus 93%. Mais dites-vous bien que c'est une tendance forte, irréversible. Les salariés, c'est la classe sociale la plus puissante. Ce sont des gens qui n'ont que leur force de travail à vendre. Cette définition est très classique. Un patron ne vous donne rien, jamais un patron n'a donné quelque chose à quelqu'un. C'est vous qui travaillez, vous lui vendez votre force de travail, en échange il vous donne un salaire, et il fait une marge dessus. S'il ne fait pas de marge, il vous vient. Donc il ne faut jamais utiliser l'expression « un patron vous donne quelque chose ». Vous lui vendez votre force de travail, et il vous la paye, lui, le moins cher possible, et vous vous battez pour la vendre le plus cher possible. C'est les termes de l'échange entre les salariés et les patrons. Je dis toujours que c'est les patrons qui créent. Souvent, on a des images tout confondues. Qu'est-ce que c'est un patron sans salarié ? Rien. Zéro plus zéro la tête à toto. C'est les salariés qui font tourner toute la vie sociale et économique. Il y a une impulsion des employeurs, et il y a de l'argent qui vient des actionnaires, mais tout ça ne se transformerait pas dans les pas de résultats s'il n'y avait pas d'activité des salariés, des travailleurs. Et le salarié lui-même a évolué en 70 ans et 70 dernières années. Il n'y a plus de différence entre les cols blancs et les cols bleus, comme on disait au début du siècle dernier. Vous avez l'image traditionnelle de l'ouvrier qui est donc en bruit dans l'atelier et le col blanc, il en mange de l'ustrine dans les bureaux au-dessus. Ça, c'est fini. Les employés peuvent souffrir plus et gagner moins que les ouvriers. Nettoyez les chiottes chez McDonald's et vous roulez en prenant les petits pains dans l'huile, vous êtes employés et vous êtes dans les pires conditions de travail. Vous êtes ouvrier chez Florence, dont on parlait récemment, de l'occasion d'unité. Vous avez un bleu, certes, mais impeccable parce que vous êtes devant des ordinateurs. Et maintenant, la grande planification de la fonderie passe devant vous. Vous intervenez presque plus de façon manuelle, sauf un tout petit peu en début de chaîne et en fin de chaîne, dans le processus de fabrication de l'acier. Vous êtes ouvrier, mais vous êtes bien mieux payé que le vendeur de McDo. Donc, en fait, la découpage entre employés et ouvriers, c'est fortement restreint. Il n'y a pas vraiment de catégories intermédiaires. Les salaires se sont compactés. Compactés. Vous savez, les écarts de salaire en mai 68, il y a 40 ans, je les comparais toujours, ils étaient de 1 à 6. Les écarts de salaire aujourd'hui sont de 1 à 2,3. D'ailleurs, je parle de la moyenne des salaires des cadres pour le haut et la moyenne des salaires des employés et des ouvriers pour le bas. C'est un compact. C'est très important. 98% des salaires sont en dessous de 3200 euros. Alors, on ne vit pas de la même façon à 900 euros, à 1800 euros et à 3200 euros. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je vais remarquer quand même que le salaire médian est à 1600. Donc il est très bas. 50% des salaires gagnent moins de 1600. Voilà. Et en fait, les écarts de salaire se sont drôlement resserrés. Ce n'est pas si énorme que ça, un écart de salaire de 1 à 2,3. Ce n'est pas si énorme que ça. Alors, 98% des salaires sont en dessous de 3200. Et oui, il y a 2% de salaire au-dessus, vérifiant. Les ceux de Poivre d'Arbor, les joueurs de football, les Vaudettes, le Bardieu, ce que vous voulez, quoi. C'est 2%. C'est aussi beaucoup parce qu'il possède beaucoup. Mais puisque environ 10% de la population possède 50% du patrimoine. Ça se recoupe là-haut, dans la tranche supérieure. Mais pour l'immense majorité de la population, il y a un partage, finalement, assez limité et frustrant des richesses produites. Parce qu'on parle de crise aujourd'hui, mais la France n'a jamais été aussi riche. C'est vraiment l'année dernière. Il donne 37 millions de déficits de dividendes. Les 500 premières familles ont 260 milliards d'euros, presque autant que le budget de l'État de la nation. Bon. Donc, il y a une partie très riche, mais très peu salariée. Celle-ci, elle vit de la rente, elle vit de l'industrie financière, comme ils disent. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, mais on joue sur l'argent, qui joue sur l'argent, qui joue sur l'argent, et qui d'ailleurs détruit en partie le reste pour augmenter ses marges. Enfin, ça, c'est le haut. Le salariat, lui, c'est une immense force sociale, je le répète, plus homogène que ce qu'on voit. C'est vrai qu'il y a des précaires dedans, je vais en parler, mais ils sont de l'ordre de 15% les précaires. Ils ont doublé dans les 20 dernières années. Ils ont doublé. Mais c'est pas eux qui dominent. Il faut pas... Je n'aime pas l'expression... Je me souviens de Robert Castel, avec émotion, d'ailleurs, j'ai eu plein de débats avec lui. Je n'aime pas l'expression précaria. Parce que ça reste minoritaire, fort heureusement, pour nous tous. Le CDI l'emporte. Contrat qui est réindéterminé. Parce que c'est 85% des contrats. Les précaires, c'est comme les termines. Ça ronge les pieds du mur du CDI, du MOP, du MOP, disons, du CDI. Mais il y a toujours un MOP qui existe. Il est là. Il est à défendre. Il est affaibli, mais il est là. Même que le CDI, par exemple, c'est important pour apprécier le salarial et de son travail, le CDI, entre 29 ans et 54 ans, c'est 97% de CDI. De toute façon, très politique. La précarité, c'est pour les jeunes, c'est pour les femmes, les immigrés. Et maintenant, ça voudrait s'allonger vers les seniors. Mais en vérité, le corps du salariat est en CDI. Et c'est presque naturel, puisque les entreprises, contrairement à tout ce qu'on historique le matin, les entreprises, elles ont besoin d'un personnel stable, polyvalent, formé, pas d'un tornevers et pas de flexible. Ceux qui produisent bien et sont utiles à l'entreprise, c'est ceux qui sont bien formés, bien traités et bien payés. La flexibilité, contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours du matin, c'est l'ennemi de l'emploi, c'est l'ennemi de la compétitivité. Ça se fait spontanément, ce que je suis en train de dire d'ailleurs, puisque le CDI, encore une fois, pour donner des indications tendancielles dans les 25 dernières années, le CDI s'est allongé de 20%. Contrairement à ce qu'on vous dit, il y a la mobilité, la mobilité, la mobilité... Mais non ! Il y a 25 ans, la durée moyenne d'un CDI, c'était 9 ans et demi. Aujourd'hui, c'est devenu 11 ans et demi, 20% en plus. C'est pas la mobilité au fond qui gagne. Alors, pourquoi on parle tant de précarité, de flexibilité, de mobilité ? C'est pour des raisons politiques. Ce n'est pas pour des raisons naturelles. C'est pour faire... Parce que quand le salarié est plus en CDI, il reste plus longtemps... Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'indique, le rendique. Il demande de meilleurs salaires. Il demande un meilleur droit du travail. Il demande des meilleures conditions d'hygiène, de sécurité. Donc, vous pesez sur les esprits en disant, non, non, c'est plus possible, ça. La vie a changé. La crise est différente. Le monde est différent. Les Chinois nous prennent notre travail. Si ce n'est pas les Chinois, c'est les Indiens. Si ce n'est pas les Indiens, c'est les Roumains. Et tout ça, vous devez vous plier à toute cette pression. Et c'est politique. Ce n'est pas la vérité des choses. C'est important de dire ça, parce qu'on vous fait croire. Puis moi-même, parfois, on me tendait des micros, puis je me disais, monsieur Philippe, vous êtes contre la précarité. Je dis, ouais, ouais, ouais. Vous êtes vraiment contre la précarité. Ouais, ouais, ouais. À la fin, je finissais par ne plus parler que de ça. Ils n'ont pas de l'essentiel des droits à défendre et du corps, du salariat tel qu'il est, producteur de richesses dans les grandes et moyennes entreprises. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs de l'économie qui ne sont pas tous les mêmes. Je vais ajouter ça avant de rentrer dans mon sujet. C'est un peu de façon que vous tracez le décor et la réalité sociologique de ce dont je vais parler ensuite en droit et en conditions de travail, en ayant souffrance au travail. Alors, ce qu'il faut dire encore sur ce salariat, c'est qu'il n'est pas le même quand il est dans des grandes et des petites entreprises. Vous entendez dans les médias, on vous dit l'entreprise, l'entreprise, l'entreprise. Pas du tout pareil. Il y a un million d'entreprises de moins de dix. La vie n'a rien à voir avec celle des plus de mille. Dans les un million de moins de dix, c'est même le Moyen-Âge, l'endroit du travail. C'est très difficile de dire aux gens, vous respectez complètement l'horaire, attention votre lieu de travail et puis il y a tel ou tel aspect qui met votre vie en danger, ou votre sécurité, ou vos hygiènes, ou votre santé. C'est plus difficile. Et un million de moins de dix, elles font travailler à peu près quatre millions de personnes. Mais, ce qui est déterminant, c'est les mille entreprises de plus de mille, qui elles font travailler aussi trois millions et demi de personnes. Mais les mille entreprises de plus de mille, elles font 48% du produit intérieur route. La moitié de la production est toute seule. C'est aussi ce qu'il faut avoir en tête, non seulement le salariat est puissant, mais tout est dominé par ces grandes entreprises. Le monde dont l'entreprise n'existe pas. C'est une pyramide à base très large. Et on ne vit pas du tout de la même façon dans les grandes entreprises que dans les toutes petites. vous me direz, au milieu, est-ce qu'il y a des PME, tout ça, comme on dit ? Oui. Pas tant de ça. Mais oui. Puisqu'on peut dire qu'il y a un million de cent mille entreprises ayant au moins un salarié. Je ne compte les entreprises comme ça. Je ne parle pas des entreprises unies nominales, auto-entrepreneurs et tout ça. Je ne les compte pas. Je parle de celles qui ont au moins un salarié. C'est là que commence une entreprise. Il y a un rapport salarial, le droit de travail et une forme d'exploitation. Dès le premier emploi. À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la marge que le patron doit faire, sinon bon. Et puis après, vous avez, sur un million deux cent mille entreprises, vous en avez un million moins de dix, deux cent mille le plus de dix. Et puis, trois pour cent d'entre elles ont plus de cinquante. Je vais réussir sur le chiffre. Trois pour cent. 97% des entreprises ont moins de cinquante. C'est-à-dire qu'un comité d'entreprise, ça commence à cinquante. Un CHSCT, pareil. Et là, vous pouvez presque séparer le monde. Parce que ce n'est plus du tout pareil. Après, cinquante, vous avez des strates, jusqu'à 100, 200, 300. Puis là, vous commencez à passer dans les très grands. Mais il faut encore apprécier le fait que cette zone-là d'entreprise, une sur deux, écoutez-moi bien, n'a qu'un seul le nord d'or. C'est-à-dire qu'en fait, elle dépend des grandes. Ce sont des externalisations des grandes entreprises. Elles ne sont pas libres. Le jour où l'entreprise, la grande entreprise décide de refaire le marché, de refaire les produits, de changer ou de fermer, elle s'effondre avec. C'est très important, la sous-traitance. On va croire qu'elles sont indépendantes des grandes. Pour vous donner une anecdote facile, on m'avait invité il y a longtemps, et je m'en souviens toujours, sur la plateforme d'Orly. Le militant qui m'avait invité, c'était pour une réunion le midi d'un comité d'entreprise où je parlais du travail. Et il m'a dit, tu vois, Gérard, sur la plateforme d'Orly, je crois que les chiffres sont plus valables, mais vous allez comprendre, c'est pas grave. Sur la plateforme d'Orly, il y a 20 ans, il y avait 25 000 personnes. Et aujourd'hui, il en reste 12 000. En Bretagne. Mais il y a 20 ans, il y avait une douzaine d'entreprises. Maintenant, il y en a 512. Ça a diminué par deux, mais il y a plus d'entreprises. La fille qui me donnait un badge pour rentrer, était d'une entreprise. Celle qui a entré mon nom dans l'ordinateur, était d'une deuxième entreprise. Celui qui levait le bras pour que je rentre, était d'une troisième entreprise. C'est-à-dire qu'ils avaient externalisé, et ils le font pour baisser le nombre d'effectifs, la syndicalisation et pour baisser l'ensemble des réglementations, etc., qui leur incombent. Et donc, souvent, les petites entreprises ou les moyennes sont tributaires de cette externalisation. Ce sont des exportations de grosses entreprises. Moi, mon père était menuisier SNCF, menuisier chaudronnier SNCF. Il ne conduisait pas de train, il réparait, il fabriquait toute une série de choses, mais ça n'existe plus. Tout ça a été externalisé depuis longtemps. Et on peut parler de ça dans des dizaines et des centaines d'entreprises, au-delà des mille ou plus de mille. Alors, vous avez le tableau. Le salariat, plus puissant, plus nombreux, plus homogène, classe décisive. Les entreprises, les grandes font tout. Les autres en dépendent. La hiérarchie des entreprises, c'est terrible en France, mais pas en France. Il faut avoir cette... Là, parce que parfois on a des questions surtout, le boulanger d'à côté, etc., où on mélange tout, le précaire, etc. Il est important d'avoir ce tableau-là, en général. Et ce tableau-là est organisé selon du droit et selon des rapports de forces sociaux. Alors, selon le droit, un mot tout de suite sur le code du travail, par lequel j'avais commencé. Bon, le code du travail, c'est 170 ans d'histoire. C'est un texte fait de, j'ai l'habitude de dire, de sang et de sueur, de lutte et de larmes. Il a fallu des décennies pour progresser lentement, lentement. Ça a commencé avec le docteur Villermé, si vous connaissez, celui qui en 1840 a fait un rapport sur l'état des salariés. On les fabrique en France, en 20 pays, 20 villes différentes. Et il voyait les gens qui travaillaient 14h, 15h, 16h, 17h par tour, femmes et enfants inclus, et qui mourraient au travail. Et le bon docteur Villermé a dit, il faut travailler moins. Et je vous résume en une phrase l'histoire du code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Il a fallu 80 ans pour passer de la journée de 17h à la journée de 10h. 1840, 1920, à peu près dans les textes. Et je vous dirai après que cette journée de 10h est aujourd'hui bousculée. Mais 80 ans. Et il a fallu 70 ans pour passer de la semaine de 40h à la semaine de 35h. 1936, 2002. Je vous ai toujours remarqué aussi que pendant ces 70 ans, nous avons fait 4 choses. En même temps, nous avons produit plus d'emplois. On est passé de 9 millions de salariés à peu près 8,5 millions du temps du Front Populaire, au 18 millions dont je vous parlais tout à l'heure. On a créé plus d'emplois. Malgré une guerre mondiale, les deux guerres ont fait de le guerre mondiale, en 70 ans. Ensuite, nous avons produit plus. Oui, ça, c'est indiscutable. Le développement des technologies, la productivité a été considérable. Et ensuite, nous avons gagné plus. Les niveaux d'emplois se sont développés, bien sûr. On va le partager, tout ce qu'on va dire après. Mais en même temps, sur 70 ans, c'est considérable. En même temps que nous travaillons moins. J'explique bien. La preuve du pudding, c'est quand on le mange. Pendant 70 ans, on a travaillé moins et gagné plus. Il n'y a que depuis 10 ans qu'il y a les intégristes libéraux, vous les appelez comme vous voulez, qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et qui veulent qu'on travaille plus et qu'on gagne moins. Bon. C'est comme ça, l'histoire. C'est l'effet. Là, je ne le brode pas. Je ne fais même pas d'une idéologie. C'est l'effet. Alors, la réduction du temps de travail, c'est fondamental, parce que d'abord, ça joue sur la vie personnelle, un type de tout le monde. Et puis, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. Chaque minute compte. La dispute du calcul du temps de travail, ça a commencé dans les années 1840 en Angleterre, dans les fabriques. « Combien de temps tu restes ? Combien on compte la minute ? Est-ce qu'on compte le déshabillage ou pas le déshabillage ? » Enfin, tout, tout. La pause casse-croûte, la pause pipi, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est lié au temps. Et le temps, c'est aussi de la santé. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est lié au bien-être ou à la souffrance au travail, bien sûr. Et quand je parlais de 15, 16 heures, 17 heures, on mourait. Mais dans les années, pendant le 19ème siècle, on voyait, on a toujours une image avec cela et tout, bien sûr, de comment on mourait avec le coup de grisou, quoi. C'est ça. On se disait que les conditions étaient pénibles et tout ça et tout. Et puis, parfois, il y a des gens qui me disent « Aujourd'hui, ce n'est plus ça. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Aujourd'hui, c'est toujours ça. Mais ce n'est plus les coups de grisou qui tuent. C'est les accidents cardiaques et vasculaires. C'est insensible. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas d'épidémiologie. Mais en France, vous avez 150 000 accidents cardiaques par an. Et vous avez 100 000 accidents vasculaires par an. Donc, le professeur qui crie mal dit, qui est assez reconnu, réputé, vous dira qu'entre un tiers et la moitié sont liés au travail. Alors ça, c'est une chose petite. Je vous le dis tout de suite. J'étais peu connu. Vous savez, le jour où j'ai eu un homme, on était dans un grand journal dans mon secteur. Moi, j'étais en Champagne-Ardenne. J'étais dans le 3e arrondissement de Paris. Puis dans le 2e. Dans le 2e, j'avais 4500 entreprises. J'avais 45 000 salariés. Il y avait de la presse. Donc, c'est un rédac chef adjoint d'un grand journal venu du 4e septembre. Et cet homme avait travaillé 15 heures dans la journée. C'était il y a 3 ans, ça. 15 heures dans la journée. C'était un rédac chef adjoint. On peut dire qu'il n'a pas les mains sales dans le cambouis ou dans le fond de la mine. Bon, ceci dit, quand il est sorti quand même, il a marché au boulevard du 4e septembre. Il a tourné rue de Richelieu et il s'est effondré sur le trottoir d'un infarctus massif. Il est décédé. Qu'est-ce que dit l'entreprise ? Elle dit, ce n'est pas un accident du travail. Il n'était pas au travail. Est-ce que c'est un accident de trajet ? Elle dit non. Il était cardiaque. Ça, c'est certain, il était cardiaque. Sinon, il ne serait pas décédé. Mais il ne serait peut-être pas, bien qu'il était en cardiaque, décédé ce jour-là s'il n'avait pas fait une journée de 15 heures. Et ça, le nombre de cas que vous avez dans le pays ne s'est jamais répertorié. C'est des coups grisous tous les jours. Ça a des conséquences, de la même façon, sur le stress, sur la vie. Enfin, tout ce qui est issu des gens qui ont de la souffrance au travail, lié au temps du travail, selon qu'il est cantonné ou selon qu'il s'allonge. Le code du travail, il donne des durées maximales. Alors ça, c'est peu connu, parce que beaucoup de gens parlent des 35 heures. Mais finalement, vous savez, la durée la plus importante, c'est la durée maximale. Parce que les 35 heures, ce n'est que la durée légale. Et la durée légale, ce n'est que le cycle de déclenchement des heures supplémentaires. Mais on ne peut pas aller au-delà d'une durée maximale. Elle est de 2-10 heures par jour, et elle est de 48 heures par semaine. 10 heures par jour, 48 heures par semaine. Un employeur qui fait travailler quelqu'un plus de 10 heures par jour est un délinquant. à nous faire sourire même. C'est un délinquant, ce n'est pas contraventionnel. C'est délictuel. Parce que c'est une atteinte à l'ordre public social. Parce que ça nuit, et on comprend bien la notion, parce que ça nuit à la fois au partage du travail, parce que quelqu'un qui a un boulot travaille toutes les fois plus à la face de quelqu'un qui n'en a pas, et quand on a 5 millions de chômains, c'est pas bon. Puis ça nuit à la santé, parce que si vous travaillez plus de 10 heures par jour, il y aura des répercussions sur tout votre organisme, toute votre vie privée et votre santé. Et donc, on dit toujours que c'est pour protéger la santé et l'emploi qui a une durée maximale du travail. C'est très important de le percevoir comme ça. Et parfois, vous savez, moi je faisais des contrôles dans les banques. Alors c'est pas si facile que ça quand on est inspecteur du travail, de rentrer dans une banque à 8 heures du soir. Alors moi j'avais un truc, j'ai photocopié ma carte de service, et dessus il y a écrit que quand on fait obstacle à l'inspecteur du travail, on risque de 20 000 à 200 000 euros d'amende et de 2 mois à 2 ans de prison. Vous passez ça sous la porte, on vous ouvre. Je vous donne pas de mauvaise idée, vous ouvrez une banque le soir. Mais, quand on rentre, qu'est-ce qu'on trouve ? Des gens qui travaillent pour la 11e heure de la journée. Alors, ils se disent cadres. Alors, tout de suite une précision. Il y a des choses absurdes qui circulent. Et les cadres n'ont pas d'horaire. C'est une bêtise. Les cadres supérieurs n'ont pas d'horaire. Mais les cadres supérieurs, c'est 0,2% des cas. Ceux qui sont assimilables à l'employeur, par leur responsabilité, le salaire qui touche, le rôle qu'ils jouent. C'est une toute petite partie des cadres. Alors, beaucoup d'autres cadres se croient supérieurs. C'est une autre question. Mais, en vérité, ils sont de droit commun. Et les horaires s'appliquent à eux. Et un cadre ne peut pas travailler plus de 10h par jour et pas plus de 48h par semaine. Même le gars qui rentre chez lui le soir sur le train avec l'ordinateur et qui commence encore chez lui, puis qui se réveille le matin, puis qui commence. C'est du temps à ne pas compter. Ça nuit à sa vie. Ça nuit à sa santé. Ça nuit à sa famille. Ça nuit à ses loisirs. Ça nuit à son épanouissement. Ça rencontre l'émancipation humaine. C'est l'atrocité de l'exploitation. Et les cadres le supplissent également. Alors, dans une banque, on rentre le soir. Vous voyez les cadres. Alors, il y en a plusieurs sortes de cadres en Suisse sur le plan idéologique. Il y a les cadres qui vous regardent arriver dans le travail. Qu'est-ce que c'est que ce va-là ? C'est moi. J'aime mon métier. Je suis là parce que je le vaux. Je travaille parce que... Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Moi, je leur disais rien. Après, il y avait les cadres syndiqués. Ceux-là me disaient, Monsieur l'inspecteur, ça fait trois semaines qu'on vous attendait. Ce n'est pas trop tôt que vous arriviez. Vous voyez bien qu'on travaille 11 heures par jour. Et que ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, je relevais toujours. Toujours, 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 les horaires. Et j'allais voir le patron. Et c'est là que mon contrat de travail a tout son sens. J'allais voir le patron. J'ai vu des salariés. En l'occurrence, qui travaillaient 11 heures par jour. J'ai les relevés de horaires. Ils ont même fait 60 heures cette semaine. Je connaissais les réponses du patron. C'est comment ? Il faut des heures supplémentaires. Je ne savais pas. Encore, comment ? Il s'organise mal. Ou alors, comment ? Il y a un chef de service. S'il voulait passer les horaires. Il voulait demander l'autorisation avant. Il s'est dit, les heures supplémentaires, on ne les fait que si elles sont validées auparavant. Moi, je répondais toujours, Monsieur, je n'en ai rien à faire. Moi, j'ai constaté que ces gens travaillaient 11 heures par jour. C'est donc vous qui êtes en infraction. Je vais vous expliquer le mécanisme après. C'est donc vous, Monsieur l'employeur, qui êtes en infraction. Alors, comment ? Parce qu'ils sont sous votre responsabilité. Et donc, s'ils travaillent 11 heures, quelle que soit l'explication que vous me donniez, c'est vous qui êtes responsable. C'est à vous que je vais mettre le procès-verbal. C'est vous que je vais envoyer devant le juge. En proposant au juge une amende multiplié par le nombre d'infractions et le nombre de salariés concernés. Et j'espère que le juge va vous mettre la plus forte possible. Donc, ça ne recommence pas. Voilà. Et donc, c'est un mécanisme de protection de la durée du travail, de la santé. Et avec où tout arrive. Parce que je viens de vous évoquer le syndicaliste. Je viens de vous évoquer l'inspecteur du travail. Je viens de vous évoquer la place du patron. Je viens de vous évoquer la durée maximale. Et c'est un mécanisme sur comment on peut, par le droit, limiter la souffrance au travail. Et on peut, par le droit, protéger les éléments de salaire. Et on peut, par le droit, garder une civilisation. Puisque ces gens, s'ils ne passent pas 70 heures dans leur entreprise, ils iront quand même voir leur môme un peu plus souvent. C'est un tout. C'est un tout. Et ils rentrent là-dedans, petit à petit, sur le code du travail lui-même. Qu'est-ce qui... Alors bon, c'est un gros, le code du travail. Alors là, c'est le code... C'est le code le moins enseigné. Le moins connu. Le plus dénigré. Le plus fraudé. On dit qu'il est complexe. Je vous dis tout de suite, c'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai souvent noté que ceux qui disaient qu'il était complexe, c'est aussi ceux qui défendaient le traité constitutionnel européen. Ça m'a frappé. Qu'ils aient pas la même vision sur deux sortes de textes complexes. En vérité, dans le code du travail, il y a dix articles qui servent. La naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat, les heures supplémentaires, les institutions représentatives du personnel. Et vous avez à peu près tout dit. Pourquoi il est si gros ? Parce que par ailleurs, il y a toute une série d'éléments pour les métiers, les branches, les conditions de travail différentes. Donc, ça répond à des questions de détail. Mais ce qui est de structure, est en fait très simple. Une dix-sept d'articles. Une dix-sept d'articles. Et ce qui structure le code du travail, c'est la définition du contrat de travail. Le contrat de travail, c'est pas un contrat à égalité entre les deux parties. Entre l'employeur et le patron. Je l'ai déjà dit au début. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Si vous ne l'aviez pas vu comme ça, je vais bien le redire. Parce que s'il y a une chose à retenir, un bout de phrase, il n'y a pas de verre dedans, c'est celui-là. C'est un lien de subordination juridique quand même. Quand vous êtes une entreprise, il n'y a pas de citoyenneté. Il n'y a pas de démocratie. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat de gestion courant à la rupture du contrat. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Quand on vous dit, vous pourrez travailler dimanche sur la base du volontariat, c'est l'employeur qui décide si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Quand on vous disait il y a trois ans, vous aurez la liberté de faire des heures supplémentaires. Il n'y a pas un salarié de ce pays qui a la liberté de faire des heures supplémentaires. C'est le patron qui décide s'il en fait ou s'il n'en fait pas. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail, vous êtes subordonné. À tel point, le code du travail est la contrepartie à la subordination. C'est parce que vous êtes subordonné qu'en échange, vous avez des droits. C'est une notion décisive. Parce que, bon, Madame Parizeau, par exemple, vous connaissez sans doute, qui est une nommée préférée, disait que, en gros, la liberté de penser s'arrêtait là où on commence au code du travail. L'année dernière, elle avait fait un colloque sur la soumission librement consentue. Je me suis sérieux. Le colloque a duré deux jours, il n'est pas grave de venir des sociologues américains et tout ça pour remplacer la subordination par la soumission librement consentue. Et l'idée, c'était quoi ? C'était de vous enlever les contreparties. Puisque la subordination, vous avez les contreparties, si c'est la soumission librement consentue, il n'y a plus besoin de code du travail. Mais non. C'est simple. Et vous savez, là, il y a des idéologies derrière qui s'attaquent à tous les fondements qui, pendant des décennies, ont constitué ce qu'on. Par exemple, c'est anodin, mais le vocabulaire est toujours important, assez mentique. Ça cache les choses. Moi, quand j'arrivais dans les entreprises, souvent la DRH qui était là, « Bonjour, monsieur l'inspecteur, bonjour. » Elle me disait, « Je vous présente mes collaborateurs. » Moi, je faisais là, immédiatement, « Pourquoi ? C'est des clandestins, ils sont extérieurs d'entreprise, vous n'avez pas déclaré ? Ils ne sont pas sur le registre du personnel ? » Et la DRH me disait, « Mais si, bien sûr. » On va être à la fois subordonnés, collaborateurs. Et puis, après tout, c'était des salariés. Il y a aussi des salariés. Ben oui, parce que dans le cas du travail, il n'y a pas le mot collaborateur. D'ailleurs, si on l'avait mis en 1945-1946, vous voyez ce que ça aurait donné quand même. Ça n'a pas été apprécié correctement. Mais pourquoi le mot collaborateur arrive-t-il aujourd'hui alors qu'il n'existe pas dans le code ? Pourquoi dans des entreprises, on dit « Mais collaborateurs ? » Avant, on disait « Collex ». Et là, « Collaborateur », il y a quelque chose derrière. C'est pour vous dire que vous êtes dans le même challenge. Vous êtes dans le même défi. Vous êtes dans le même bateau. Enfin, jusqu'à ce que le patron, il parte avec le bateau, vous restez amarré sur l'un qui est au fond de l'emploi et vous apercevez que vous n'étiez pas collaborateur du tout, mais bel et bien subordonné. C'est un progrès de votre conscience tardif, mais assez décisif expérimentalement. Je dis ça parce que le code, donc, c'est une protection nécessaire. Vous avez des idéologies maintenant qui se développent. Ça a traversé l'Atlantique de Sarah Palin jusqu'à la Rambusque à Brest. Les libertariens qui nous disent « Il ne faut plus de droit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde produit à égalité. » Enfin, c'est un fantasme. Parce que le jour où le patron ne vous veut plus, il a décidé de ne plus produire, il prend ses marges, il prend la maison, il s'en achète une pour lui avec. Et vous, vous n'avez rien. C'est ça, l'inégalité, en fait, pour le fond. Alors, Mme Parizeau aussi, par exemple, elle ne veut plus qu'il y ait le droit du licenciement. Elle appelle ça la séparabilité. Elle dit que c'est comme un divorce. Enfin, c'est toujours le même qui garde les meubles. C'est ce que je veux dire. Et tous les mécanismes de rapport dans l'entreprise, il faut les traiter en droit. Là, c'est bien mieux une entreprise qui a du droit, de l'état de droit, où les gens, certes, on sait qu'ils sont exploités. Les gens disent « Tu parles encore d'exploitation ? » Ben oui, une entreprise, c'est un lieu d'exploitation. Il n'y a pas. Je l'ai dit au début, s'il n'y a pas d'exploitation, ça ne marche pas. Et il faut mieux que cette exploitation soit codifiée, dans le respect des deux parties. Les droits pour celui qui est subordonné, un salaire correct, des cendres, un respect, les conditions d'hygiène, sécurité, etc. Ça, c'est la contrepartie. Après, le patron, effectivement, il décide, il love, il est champion, il est compétitif, il est, comment on dit, riscophile. Voilà, tout ça, c'est organisé. Si c'est organisé, on fait des progrès de civilisation. Si ce n'est pas organisé, vous avez des éléments de barbarie qui surgissent. Surgissent, quoi. Les gens, moi, qui reçoivent... Maintenant, c'est ce matin, la radio fonce, je ne voudrais pas le dire, je vois la fille qui m'accueille, cause un petit peu, parce qu'il faut comment elle dit. Je suis à la fois intermittente et pigiste. Je vais vous expliquer cette commission de travail. L'autre jour, quand je fais une télé, il y a les maquilleuses et je leur demande à chacune qu'est-ce qu'elles sont. J'ai trouvé trois maquilleuses auto-entrepreneuses. C'est-à-dire qu'amènent leur truc de maquillage qui est à leur compte et qui, au lieu des salariés, passent un contrat commercial avec l'échelle. C'est interdit, c'est illégal, je suis inspecteur du travail, je sais ça. Mais ça, vous avez les distorsions du contrat et tout ça, sont systématiques pour arriver à contourner. Parce que, comme il y a... Quand vous avez un bon contrat, un bon code du travail, vous avez forcément un bon salaire et des droits. Si le patron veut augmenter ses marges, etc., à 5, 10, 15%, il faut qu'il vous enlève ses droits. De toute façon, en vous disant dans votre tête qu'il ne peut plus vous payer et que s'il ne peut pas vous payer, vous risquez d'aller à la porte, donc vous vous acceptiez de vous-même. C'est un peu ce qui arrive souvent. On dit, je vais baisser le contrat de travail parce que c'est mieux que d'être au chômage. Ça peut paraître de bon sens, quoi. On vous coupe une main, vous en aviez d'autres, mais il vous reste une. Il vaut mieux en couper une qu'on en couper deux, quand même. Et donc, on vous explique que c'est nécessaire. Parce que, bon, ça c'est un procédé entre la protection, le droit, le code du travail, la protection de la santé, l'hygiène, la sécurité. C'est une navette tout à fait importante. Madame Parizeau, elle dit aussi, je vais arrêter de la citer. Elle dit aussi, la vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le saurait-il pas ? Je suis méditaire parce que ça sonne de maçonner, c'est joli. Il y a le mot amour dedans, en plus. Mais moi, je dis cruellement que c'est l'apologie de la barbarie. Sans nuance. Parce que j'explique toujours que l'histoire de l'humanité, c'est la lutte contre la précarité de nos destins. Depuis l'âge des cavernes. Nos plus anciens ancêtres luttaient contre le froid, la faim, la soif, tout ce que vous voulez. On a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. Ces cinquante siècles d'histoire, c'est la lutte contre la précarité. Et même, je peux permettre la précarité de nos amours. Et là, vous avez Madame Parizeau qui arrive, cinquante siècles plus tard, qui dit cinquante siècles d'erreur. Tout doit être précaire. Compris au travail, acceptez-le, c'est même ce qu'il faut, quoi. Vivre Cro-Magnon, en quelque sorte. Il ne faut plus de règles, il faut déréguler, flexibiliser, assouplir, flex... Et donc, c'est une vraie question à la fois de droit et de rapport de force sociale. Évidemment, si vous êtes flexibilisés, j'ai dit tout ça, vous alliez gagner moins, mais vous allez aussi produire moins. On va dire, mais le patron n'a pas intérêt. Si c'est sa marge qui compte, s'il arrive à l'augmenter, il s'en fout du reste. Les patrons ne sont pas des fanats de compétitivité. Ils sont des fanats de la marge. Et comme il y a l'industrie financière, j'adore le terme, industrie financière, ce sont les gens qui spéculent avec l'argent des autres, sur le dos des autres, avec le travail des autres, et en spéculant, ils arrivent à gagner plus que directement ceux qui travaillent en bas. C'est fantastique comme phénomène dans lequel on est arrivé. Les élus, ils ne produisent rien. Moi, j'avais été inspecteur du travail d'une des boîtes nombreuses. Moi, j'étais autour de la bourse. Et un jour, je suis rentré dans une grande boîte, la rue Vivienne, 250 traders. Comme dans les films, j'ai eu six écrans devant eux. Et quand je passais dans les allées, alors je venais parce qu'il y avait eu deux crises cardiaques, une tentative de suicide et trois dépressions nerveuses. Ils avaient donc un CHSCT, et le CHSCT, c'est quand on est inspecteur du travail, il fallait s'arracher les cheveux pour voir comment ça fonctionnait. Parce que quand je disais, arrêtez la durée maximale du travail, ils m'en regardaient tous. Ils travaillaient 60 heures ou 70 heures par semaine. Et là, j'ai pu vous dire qu'ils étaient volontaires. Alors je leur disais, non, vous ne pouvez pas. Non, ils m'en regardaient d'un œil méchant. Parce que quand j'avais voulu vérifier les horaires, je me suis tourné vers la bulletin de paille pour voir s'il y avait des indications. Et il n'y avait pas d'indication. En plus aussi, il y en avait une, 35 heures par semaine. Mais quand je regardais le bas de la feuille de paille, j'ai commencé à tousser lorsque j'ai vu pour un mois de salaire 163 000 euros. J'ai regardé la DRH qui même était probablement payée autour de 10 000 euros. Je dis, mais c'est exceptionnel. Elle me dit, non, vous allez nous dire pire. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a pire ? Alors elle m'a montré les autres pages que je n'avais pas pris le temps de regarder. Il y avait des salaires à 240 000 euros. Et la moyenne était plutôt autour de 30 000 euros. Ça, c'est parfois des mois d'exception. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Moi, je regardais quand je passais devant l'écran. Mais comme dans les films, ça existe tellement que c'est affolant. Parfois, il y a un gars qui dit, attends, attends, attends. Non, 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 non. Il regardait les lignes sur l'ordinateur. Un, deux, trois. Là, 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 là. Et puis, il venait deux. Ah, là, là, là. Achète ! Puis après, blablabla. Si je repassais, ils disaient, là. Allez, vas-y, revente. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien fait, mais ils venaient de gagner 10 millions ou 5 millions. Voilà, c'est-à-dire. Et là, c'est... Mon père était bonusier, j'ai dit tout à l'heure. Il faisait des meubles, moi, lui. Prenez, c'est des meubles. Oh, ils font rien. Ils font que de jouer sur ceux qui font des meubles. Ils baissent le prix des meubles quand ils font des meubles. Voilà. Ils vendent le bois plus cher. Ils enlèvent les clous sur leur ligne d'ordinateur. Ils font rien. Mais ils décident du sort de tous les autres. Voilà. C'est intéressant. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Parce que... Après, on comprend pourquoi il ne faut pas que la précarité gagne. Pourquoi ? Il faut du droit, on va... Parce que le droit, il va aider à répartir les richesses et le travail. Il va aider à faire que tout le monde ait un boulot quand on travaille. Mon slogan, c'est travailler mieux, moins, tous pour gagner plus. Mieux, moins, tous pour gagner plus. Croyez-moi que c'est possible. C'est pas un truc illuminé, gauchiste, utopique, etc. C'est simplement de la survie des millions de salariés que je décris au début et qui vivront mieux, moins de souffrance, moins d'infarctus, moins de machins, moins d'accidents du travail. Et les accidents du travail, il n'y a pas d'infarctus. On a quand même 700 morts encore par an, mortels. Chute dans le bâtiment et enfouissement. On a 4500 handicapés du travail en France par an. Ça, c'est moins spectaculaire. Mais enfin, bon, c'est un doigt qui manque. Parfois, c'est un pied. Parfois, c'est... Voilà, c'est des handicaps réels. Parfois, c'est le dos. Parfois, bon... 4500 par an. Et on a des dizaines de milliers de maladies professionnelles. Ça, on n'en parle pas trop. Parce qu'on ne sait pas les chiffres. Et c'est en France qu'elles sont le plus sous-estimées par rapport aux autres pays d'Europe. Alors, tout ce qui est l'exposition aux risques pancérogènes... Évidemment, j'en parlais de mon père Manuizier. Ça, c'est le cancer de la gorge. Ici, c'est les poussières de bois. C'est presque automatique. Parce qu'il n'y a pas d'aspiration à la source. Parce qu'on les aspire tout le temps. Après, on vous dit, non, non, c'est pas le bois, c'est que vous allez le profumer. Mais chez moi, vous avez la même chose dans les odeurs de benzène dans les garages. Et puis, vous avez... Je ne vais pas citer tout ce qui est pancérogène. L'amiante. 100 000 morts, quand même. 100 000 morts. Ça existe. Chaque fois qu'on parle d'amiante, les gens roupillent maintenant. Parce que... 100 000 morts, on disait, moi, habituellement... Enfin, les 100 000 morts, c'est entre 2005 et 2035. 3 000 par an. Voilà. Exposés. Asbestose, mesurothélium, cancer de la plèvre. C'est... Voilà, bon. C'est quand même issu directement du travail. C'était un drame qui n'est plus... Et les gens ne sont pas réparés au sens... Même pas des indemnités. Un autre jour, j'ai vu, il y a quelques-uns qui avaient gagné des procès. Je crois que c'était 3 200 euros. Voilà. Donc, il y a beaucoup de maladies professionnelles. Il y a ce que j'ai parlé des AVC. Il y a de la souffrance, le stress maintenant. On en parle plus, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. À cause du management brutal. 1 2 3